Bonjour à tous, cette vidéo je devais déjà la faire hier, je devais la faire cet après-midi mais finalement je me suis endormie. Donc je vous la fais ce soir, encore désolé pour l'éclairage parce que voilà, il fait nuit, il n'y a pas... Et puis en ce moment je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière dehors pour faire de bonnes vidéos. Donc on se retrouve dans cette vidéo parce que je voulais vous présenter quelqu'un, un nouvel arrivant dans la famille. Donc vous serez peut-être amené à le voir de temps en temps. Voilà voilà, donc je vais faire ça rapidement parce que j'ai plus de batterie, ça va couper. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors donc, il y a eu Animal Expo il me semble. Je ne sais pas combien de temps ça dure mais en tout cas à Souken il y avait Animal Expo. Ma mère, ma soeur sont allées à Animal Expo dimanche. Et enfin voilà, je suis rentrée le dimanche soir vers minuit. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois une espèce de boule de poil. Mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc je suis rentrée et j'ai fait, oh mon dieu, non mais c'est quoi ça ? Je n'y croyais pas du tout. Et donc sans plus attendre, je vais vous le présenter. C'est un petit chiot, voilà, qui s'appelle Hilton. Donc Hilton comme Paris Hilton mais ça ne s'écrit pas pareil. En fait c'est l'éleveur qui lui a donné son prénom. Donc on n'a pas eu le choix. Donc c'est bien parce qu'en fait ça a été Animal Expo. Je pense que c'est assez sérieux du coup. Donc il y a des éleveurs, etc. Qui proposent bien sûr plusieurs races de chiens. Donc voici un petit Hilton. Il est spécial, mais il est beau. Oh oui, c'est un petit gars. Bah oui, il s'appelle Hilton. Et il va avoir 4 mois le 20 octobre. Voilà. Donc il est resté avec sa mère pendant assez longtemps. Donc c'est bien parce que en fait le chiot doit rester au minimum mi-semaine avec sa mère. Et souvent ce n'est pas respecté. Donc là il a largement dépassé, voilà. Donc la race c'est... Alors ce n'est pas une race très très connue. Moi je ne connaissais pas non plus. C'est Petit Brabanson. Là juste en dessous de moi j'ai la fiche de race. Donc c'est de groupe 9. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors le Petit Brabanson est un petit chien de compagnie, intelligent, équilibré, alerte, fier, robuste, avec une bonne ossature, mais également élégant dans ses allures et sa construction. Il me mange les cheveux. Attirant l'attention par son expression presque humaine. Oh bon l'eau, oh bon l'eau, oh bon l'eau bébé. Pour le poêle, c'est un poêle court, le poêle est rêche, couché, brillant, ayant au minimum 2 cm. Alors c'est aussi, je ne sais pas, c'est des cousins des griffons belges et bruxellois. Enfin bref, c'est un... Il est belge ! Il est belge, il tonne ! Mon bébé ! Et le poêle, il peut aller de 3 kg à 6 kg. Donc si vous tapez Petit Brabanson sur Google et qu'il faut regarder les images, c'est peut-être un peu bizarre comme race. Mais je ne sais pas, moi à force, j'ai mis habitué et je trouve finalement qu'il est mignon. De toute façon, tout ce qui est petit est mignon. Donc n'importe quel animal quand il est bébé, je trouve ça super mignon. Qu'est-ce que tu lèches ? Ils disent qu'il est très attaché à son maître, il est très vigilant, il n'est ni peureux ni agressif. Après voilà, il faut lui donner son éducation. Donc en ce moment... Il est haut. En ce moment, je suis en train de lire. Éduquer son chiot, son chiot pas à pas, mois par mois. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère. Mais c'est un... Je trouve que c'est un très bon bouquin. 14 leçons pour aider à bien grandir. Et j'ai déjà fait des notes. Pas mal de notes, voilà. J'ai noté ce qui est important, voilà, pour que je me rappelle. Parce que, voilà, j'ai noté les pages où il y avait des choses importantes. Il y a plein, plein de choses que je savais déjà, mais que j'apprends aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas même faire une vidéo pour donner quelques conseils. Je ne suis pas une professionnelle, mais il y a des personnes qui ne savent vraiment pas. Et voilà, que ça peut aider. Vous avez sûrement vu aussi dans mes autres vidéos, je vous ai présenté un petit chien qui s'appelle Kiki. Kiki, c'est le chien... Ah, mon copain en fait. C'est le chien à sa mère. Enfin, c'est leur chien. Voilà. Et je l'ai vu, il était tout petit. Il avait deux mois et demi ou quelque chose comme ça quand il arrivait. Et vu que je suis souvent aussi chez mon copain, en fait, j'alterne entre chez moi et mon copain. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer. J'ai eu les conseils... Il y a eu des conseils de la véto. Donc, je sais déjà un petit peu comment ça va se passer pour Hilton. Je sais un peu quoi faire. Je sais ce qu'il faut. Voilà. Enfin... Je ne sais pas. Je trouve ça, du coup, plus facile. Parce que quand Kiki est arrivé, je n'en savais aucune idée de l'éducation ou quoi. Ou comment lui donner à manger, combien de fois par jour. Maintenant, je savais déjà tout ça. Et grâce à ce livre, je sais déjà encore plus de choses. Et il y a encore plein, plein de choses. C'est... Bon, ce n'est pas si dur, mais c'est quand même compliqué. Il y a plein de choses à savoir. Bon, moi, nous, on l'a eu tard. Bon, il va avoir 4 mois. Mais il faut déjà l'éduquer des quelques semaines, en fait. Après, je ne sais pas si l'éducateur... Les propriétaires, l'élevage ou l'été, ont commencé à lui apprendre un peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ils m'ont appelé Hilton. Je ne sais pas si... Ils ont fait un travail, enfin, sur ce nom-là, s'ils l'appelaient Hilton. Ou s'ils ont juste Hilton, parce qu'il fallait l'appeler... Il fallait lui donner un nom. Donc, pour l'instant, il réagit, mais pas encore beaucoup à son prénom. Donc, voilà. C'est aussi important qu'il sache... Oh, il s'endort. Sinon, ce qui est important aussi, quand vous voulez un petit chien, c'est par rapport à votre mode de vie, il faut se renseigner. Par rapport à votre... Si vous avez un appartement, une maison, un studio... Alors, nous, on a pris... Enfin, moi, je n'étais pas là. Mais, ma mère est avec son copain et ma sœur. Ils ont fait les recherches par rapport... Que, voilà, on est dans un petit appart. C'est petit, ce n'est pas très grand. Il faut aussi... Que ça ne le dérange pas d'être seule, des fois, à la maison. Enfin, voilà. Tout ça, il faut se renseigner. Il faut poser des questions. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé avec les éleveurs. Je ne sais pas si ils ont posé toutes les questions qu'il fallait. Enfin, bref. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à poser. Il faut se renseigner. Mais bon, ce n'est pas évident si c'est la première fois qu'on achète un chiot, etc. On ne sait pas forcément. Et c'est qu'après qu'on se dit, ah oui, j'aurais dû demander. Mais on peut aussi se renseigner chez le véto. Donc, moi, le petit Luton, dans deux semaines, il va aller chez le vétérinaire faire son dernier vaccin. Parce qu'en fait, avant le vaccin, il ne peut pas sortir. L'idée, c'est qu'il ne peut pas sortir. Parce qu'en fait, ils peuvent attraper des conneries et tout. S'ils lèchent, s'ils sentent... Enfin, ils vont sentir les urines des autres chiens, etc. Il ne faut pas qu'ils lèchent. Il ne faut pas rien et tout. Mais ce n'est pas bien non plus de l'isoler. Voilà. Donc, je pense qu'on peut le pronimer. Alors, il faut faire super attention qu'il ne bouffe rien. Parce que déjà, un chiot, il veut tout mettre à sa bouche. C'est incroyable. Sinon, juste le sortir dans les bras et lui faire un peu découvrir les sons qu'il y a à l'extérieur. Les voitures, les motos, etc. Parce que, comment dire plus tard, ils pourraient être craintifs, peureux, voilà. Sinon, je disais que si moi, c'est petit, etc. Il faut se renseigner. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on a une cour. Donc, cour jardin. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Il y a même des arbres. Enfin, des arbres. Petits, grands arbres. Ce n'est pas français, ça. Mais il n'y a pas de pelouse. Il n'y a pas de gazon, en fait. C'est du sol dur. Mais ça fait quand même un petit endroit. Voilà, je commence déjà à le sortir un peu. Et c'est bien pour lui apprendre déjà à faire ses besoins dehors et pas à la maison. Donc, je n'ai pas encore commencé parce que là, je l'ai eu il y a deux jours. Donc, je suis déjà en train d'essayer de faire quelques trucs avec lui. Il y a tellement de choses à faire. Et en fait, c'est dans les premiers mois qu'il faut l'éduquer bien. Et là, il arrive au quatrième. Et après, cinq, sixième mois, il devient ado, en fait. C'est la puberté. Il devient adolescent. Et là, ça va être un peu plus dur. Sinon, il donne. Bon, là, il dort. Il décomprend, il s'allonge et il s'endort. Il va bien. Donc, il mange bien. Il joue, il est actif, etc. Bon, le premier jour, il n'était pas très sûr de lui. Genre timide, mais bon. Il cherchait un peu partout. Il repérait les lieux, etc. Et puis, le deuxième jour, tranquille la vie. Il court partout. Il joue. Donc, c'est bien. Il fait bien ses besoins. Il boit. Il mange, etc. C'est aussi important de voir le comportement qu'il a. Et en fait, en l'observant, vous allez pouvoir déjà repérer des traits de son caractère. Sinon, il a été séparé de sa maman. Parce qu'il y a encore deux, trois jours, il est avec sa maman, ses frères et soeurs. Donc, c'est normal si votre chiot pleure pendant quelques jours, on va dire une semaine. C'est la séparation. C'est très difficile. C'est comme une déchirure avec sa maman. Ça peut être un traumatisme, une angoisse. Et il va pleurer. Donc, quand vous n'êtes pas là, il va pleurer toutes les nuits. Et voilà, c'est normal. Il ne faut pas l'engueuler. Ma mère ne voulait justement pas qu'on l'habitue à aller sur le lit. Mais je me suis renseignée. Et il y en a qui essaient de le calmer, mais qui ne le laissent pas dormir avec eux. Moi, j'ai lu dans le bouquin que c'est écrit « S'ils pleurent la nuit, puis-je le prendre avec moi pour dormir ? » C'est écrit « Oui ». Le départ de l'élevage qui s'accompagne à la séparation avec la mère et la fratrie constitue un véritable traumatisme pour le chiot. L'état de détresse qui en résulte ne dure que quelques nuits, mais peut mettre votre patience à rude épreuve, autoriser le chiot à dormir avec vous, ou mettre son panier à côté du lit, etc. Nous, le panier, il est à côté du lit, mais là, il va absolument monter au lit. Moi, je ne peux pas parce que je dors en mezzanine. Donc, je dors en hauteur. Je n'ai pas envie qu'il se casse la gueule et qu'il se casse une patte. Et le matin, ma soeur se lève en premier. Ensuite, quand ma soeur part, il y a ma mère qui part. Donc, en fait, il y a ma mère qui se lève, je veux dire. Elle qui se prépare, etc. Petit déjeuner. Donc, ils sont toujours avec le chien. Le chien n'est jamais seul. Donc, tout va bien. Mais ensuite, quand ma mère part, moi, il me reste encore 2h30 avant de me réveiller. Et ce matin, il a fait une totale dépression. Il a pleuré comme je n'ai jamais entendu pleurer, en fait. Et il était venu au pied de mon lit. Il me voyait bouger. Et du coup, il a essayé de monter à l'échelle. Et il s'est cassé la gueule. Ça m'a fait super peur. Donc, du coup, je suis descendue. Et je l'ai pris avec moi. Et on a dormi sur le canapé. Et là, il s'est tout de suite calmé. Voilà. En fait, il a vraiment juste besoin d'une présence. La première nuit, il pleurait beaucoup. Et en fait, je descendais de mon lit. Je le prenais. Voilà. Câlin. Je le mettais dans sa niche. Et je le caressais jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il s'endort très vite. Du coup, après, je... Sur la pointe des pieds, je retourne me coucher, etc. Et genre, une heure, une heure et demie après, hop, ça recommence à chouiner. Donc, je redescends. En fait, j'ai fait ça toute la nuit. Et du coup, je n'ai quasiment pas dormi le dimanche soir. Mais c'est pas grave parce que le lundi, je ne travaille pas. Je suis en week-end. Du coup, la nuit du lundi, ça s'est... Ça s'est bien passé. Il a chouiné. Mais ma mère, je ne sais pas, l'a engueulé ou quoi. Mais voilà. Il ne faut pas non plus être très très dur. Parce que c'est quand même une séparation difficile. Surtout les premiers jours. Donc voilà. Mais par contre, à partir de la puberté, de son adolescence, quand il va passer les 5-6 mois, je crois que pour les grands-grands chiens, c'est plus tard. Mais pour les petits chiens, en tout cas, c'est vers 5-6 mois. 6 mois, il me semble. Il faut absolument qu'il arrête. Il faut le détacher de ce mode de vie-là. Donc, il faut... Voilà. Qu'il ait sa place et que nous, on ait notre place, notre lit. Lui, il a sa place. Il faut bien qu'il comprenne. Et que là, c'est vraiment juste au début. Après, je dis ça, mais vous faites comme vous voulez. Il y en a qui ne cherchent pas à éduquer forcément. Et qu'ils laissent leur chien faire ce qu'ils veulent. Moi, je... Je m'en fous. Voilà. Ça m'intéresse d'éduquer mon petit chien. Donc, voilà. Je m'intéresse. Et j'essaie de le faire. Je ne dis pas que je vais réussir à lui faire assis, coucher, rapporte, etc. Mais, pourquoi pas. Enfin, voilà. Je crois que je vous en ai beaucoup dit, là. Parce que, du coup, je voulais faire une vidéo à part. Pour, justement, expliquer un peu tout ça. Mais, j'ai l'impression que j'ai un peu tout déballé dans cette vidéo. Alors que je voulais que ça soit une vidéo très rapide. Donc, bah... Voilà. Mon cordon du riz fait la gueule. Oh, tu fais la tête. Oh, la tête d'en cul. Oh, la, la. Mon mignon. Mignon, mignon. Alors, tout à l'heure, il a essayé de me dominer. Et ça, bon, peut-être que je l'expliquerai dans une autre vidéo, en fait. Là, il n'a pas de vie sexuelle. Enfin, voilà. Il n'a pas de chaleur ni rien. Mais, il a fait comme s'il avait envie de vous frotter, là. Donc, vous voyez. Et ça, c'est un signe de domination. Donc, il faut le... Il faut le recadrer tout de suite. Le mettre à sa place. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Et, voilà. Et des fois, bon, quand il fait des bêtises, après, il faut un peu l'ignorer. Et pas faire attention à lui. Et ce que j'ai oublié de dire, aussi, c'est que... Ses parents, ses grands-parents, enfin, etc. C'est genre des chiens de... Concours, des trucs comme ça. C'est l'œuf ! L'œuf ! Les chiens qui font les concours et tout. Les pures races, machin. Ils sont beaux, ils sont machin. Moi, franchement, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui me ferait acheter un chien ou pas. Mais, bon, voilà. Là, j'ai même un certificat de naissance avec... Grand-père, grand-mère... Arrière-grand-mère, grand-père... Encore, arrière-arrière, machin. Voilà, et je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, tout ce qui est écrit, là, mais... Non, voilà, c'était juste pour vous présenter mon petit Litton. Là, il est tout... Quand c'est tout fatigué, je vais le remettre dans son petit lit. Je le remets dans son petit lit parce qu'il a juste envie d'essayer de dormir. Sinon, je ne sais pas quand je ferai ma prochaine vidéo et je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. J'attends quelques commandes que j'ai passées sur Internet, mais... Voilà, je ne sais pas quand je vais recevoir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...